Le diable est entré au niveau de l'église, le diable est entré au niveau de l'église, c'est ce qui nous trompe. Alors, nous devons tirer attention parce que Feubert Nam nous dit que le diable est entré au niveau de l'église. Et il y a trois sortes de croyants. Tout le monde n'est pas croyant. Tout celui qui dit qu'il est croyant, il n'est pas croyant. Ce message ici, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les élus. Ce sont les élus qui vont aller dans l'enlèvement. Il y a des gens qui ne vont pas aller dans l'enlèvement. Ces gens-là vont passer au jugement du trône blanc et ces gens-là iront à droite. Ce sont des vierges folles, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la majorité qui ne va pas suivre ce que dit ce message, beaucoup vont rester. Et aujourd'hui, nous sommes au temps des œuvres. Même quand on parle, on fait des bruits, on ne peut pas venir ici exposer la guérison divine comme si c'est une chose extraordinaire ou quoi que ce soit. Non. Donc, nous devons montrer les véritables œuvres qui sont l'expression de la vraie foi. Vous comprenez les frères, mes frères bien-aimés. Ce message de William Branham doit être prêché dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des distractions. Des hommes sont tellement distraits qu'ils ne sortent pas, qu'ils ne prêchent pas le message. Ils sont constitués des blocs. Et ces blocs-là, ce sont des blocs, comme on dit, blocs anticommunistes, blocs de l'Union Européenne, blocs des États-Unis, blocs des vétos. Donc, il y a aussi des blocs dans ces messages ici où vous voyez, des gens ont fermé la chaire. Les gens sont jaloux. Les gens disent n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi. Les gens ne sont plus prêts à faire des investissements. Donc, avec leur propre argent pour que le message de la parole de Dieu soit prêché. Non, non. Les gens, maintenant, pensent à... Les gens pensent à... Kiff ! Papa, il y a des gens qui étaient venus dans ces messages. Il y a des gens qui sont venus dans ces messages. Il y a des gens qui étaient venus dans ces messages. Pourquoi aujourd'hui les gens ne travaillent pas pour le royaume des cieux ? Pourquoi aujourd'hui les gens ne travaillent pas pour le royaume des cieux ? Je vais vous donner un exemple. Paul parle d'une église qui avait beaucoup d'argent, qui avait assisté à une petite église qui n'avait rien, une église pauvre. Paul en parle dans Romains. Lisez votre Bible et aujourd'hui nous avons des églises qui n'assistent pas à des églises. Vous êtes un passeur avec beaucoup de moyens, Dieu vous a béni, mais vous oubliez tous les autres. Est-ce que même on veut un biglé au ministère ? Même Paul dit que même s'il faut prêcher pour le ventre, mais quand même le royaume des cieux est divisé. Si ces gens-là sont en train de travailler pour le royaume des cieux, à un moment, il faut quand même penser aussi à donner des tonnes à des petites églises. Exactement comme on a parlé des ministères. Laissez roter les ministères. Les ministères doivent prêcher. Une église ne doit pas seulement avoir les pasteurs seuls avec des djiacs. Sans pasteurs associés, sans les cinq ministères. Vous voyez ? Donc les cinq ministères, les évangélistes. Donc vous êtes évangéliste, c'est quand les pasteurs sont qu'ils vont t'envoyer. Là où il va t'envoyer papa ? Village des villages, tout ça pour t'es désanimé. Tout ça pour t'es découragé afin que tu ne puisses pas prêcher la parole. Bien-aimés frères, le Seigneur va vous donner de l'argent. J'ai béni chaque prédicateur. Toute personne que le Seigneur a appelée pour prêcher cette parole, Feu Manam dit qu'il s'élève et prêche la parole. En plus de cela, s'il faut vous tenir seul comme interplanétaire aujourd'hui, je me tiens seul. Qui m'a élevé moi ? Qui m'a élevé moi ? Personne ? Je suis venu, j'ai commencé l'église seul. Des autochtones. Seuls. Oh, ouais, moi ici, hein ? Non, 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 pas bien toi plutôt. Pas bien toi plutôt. Les conférences vont avoir lieu. Venez écouter des vérités. Venez, nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons communiquer. Nous allons changer de choses. Nos parents étaient plus jeunes que moi. Quand ils ont commencé, mon père avait 24 ans, 25 ans. Quand il m'a eu moi. Aujourd'hui, regarde l'âge que moi j'ai. C'est-à-dire que, j'ai presque le double de quand mon père m'avait eu au monde. Et mon père apprennait les messages en étanche. Vous avez 30 ans au banc des touches en train d'attendre qu'un jour vous allez prêcher. Vous ne prêcherez pas dans cette église-là. Donc, c'est le moment pour que vous soyez formés et que vous soyez envoyés dans le monde pour prêcher la parole de Dieu au niveau mondial. Pas au niveau local. Dieu ne nous appelle pas pour être des locaux. Non, pas tout ça. Digo.